chers amis bonjour vous êtes sur metiftin université un jour de noël et si je vous offrais des pommes de terre de façon à ce que tout le monde tout le peuple tout le monde puisse pouvoir manger ce soir demain après demain simple pomme de terre après tout belle découverte la fin du 16e siècle fut encore marqué par une découverte très importante pour le commerce et pour la sensualité et oui ce fut l'importation en europe de la pomme de terre ce végétal inconnu ne fut accueilli ni comme une plante productive ni comme une fleur appréciable aussi l'a-t-on cultivé pendant près de 300 ans sans faire cas de son importance cette plante dont on fait maintenant tant les loges parfois et de laquelle nous ne saurions nous priver fut apporté en angleterre pour la première fois par les colons que sir walter raleigh avait envoyé en vertu d'une patente de la reine elisabeth pour découvrir et cultiver en amérique de nouvelles contrées non possédé encore par les chrétiens quelques-uns des navigateurs de sir walter qui fire voile en 1584 apporte avec eux la pomme de terre en 1586 je dis près de 300 ans que la pomme de terre est cultivée en europe et il y en a pas pour tout le monde et non pas pour tout le monde mais ça fait quoi ça fait à peine 100 ans qu'on en fait un usage régulier elle est d'abord cultivée comme un objet de curiosité elle est ensuite et on a peur on a on a des doutes on se demande cette espèce de consistance à ça ça n'attire pas tout le monde mais petit à petit on prend conscience de ce précieux végétal la france la dédaigne trop longtemps un cuisinier en bon français eut cru déshonorer son maître s'il en eut servi sur sa table non non allez on reprend cette phrase parce que non non c'est important les les subjonctifs les imparfaits un cuisinier eut cru eut cru déshonorer son maître s'il en eut servi sur sa table allez c'est important les enfants c'est c'est aujourd'hui finalement les subjonctifs ou les imparfaits pour vous c'est presque des choses mnémotechniques pour faire un peu de théâtre vous devriez réciter des phrases comme ça juste pour la diction écoutez c'est un code puis ça coûte rien ben c'est à parmentier que nous sommes redevables de la réputation et oui non 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 il en a fait une belle pomme de terre et pas un hachi c'est par lui par ses écrits ses efforts et puis surtout sa philanthropie ça c'était un type formidable parmentier vraiment il parvient donc à généraliser la culture en France ben il demande il demande d'abord des terrains il cherche un endroit pour les cultiver et Louis XVI lui accorde la plaine de Sablon pour ceux qui connaissent Paris la plaine de Sablon c'est au métro ben Sablon tout simplement et c'est la région donc de Neuilly donc et donne sa protection donc à sa nouvelle culture parmentier consacre tous ses moments à l'amélioration des classes pauvres et il se croit bien heureux d'avoir obtenu ce qu'il demandait il paraît le jour de fête solennel donc il se dit la pomme de terre elle est faite pour les jours de fête bien sûr il l'offre d'abord à la cour puisque c'est et quand il arrive à la cour il porte à sa boutonnière un bouquet de fleurs de pommes de terre non c'est vrai c'est pas courant quelques niés ben oui la cour on a que des courtisans se moquent niés niés intéressant l'origine du mot niés c'était à l'époque dans l'arabie heureuse ce qui serait aujourd'hui l'arabie saoudite l'élevage des faucons est fondamental et ce sont les enfants qui commencent tout petit à à à faire l'élevage des faucons puisque le faucon sert à tout à la chasse à à repérer des lieux c'est important à la guerre donc des guerriers et chacun a son élevage de faucons dans des petites tribus des petits clans lorsqu'un les faucons bébés donc les fauconnaient lorsqu'ils tombent ben quand ils tombent du nid ils meurent ça c'est pas quand ils sont pas prêts de voler donc en vieil arabe c'est du nabatéen c'est l'origine de la langue arabe donc les petits de clans différents disent lorsque le le faucon qui allait devenir bien sûr cet animal quasiment céleste robuste fort un aigle niais 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 parce qu'il était tombé niais voilà donc c'est niais c'est-à-dire le faucon c'est quoi niais il va mourir il va mourir étouffé niais 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 donc noise noyer tout ça c'est les mêmes mots de la même racine un monabatéen qui ne connaît pas le nabatéen non sérieusement et ben mettez-vous sur mes tifta nabatéen c'était qui Jacqueline Chantal vous n'avez pas encore écouté l'émission ben vous allez vous chercher le nabatéen nabatéen moi je m'appelle André Lévy je suis fils d'Isaac Lévy lui il est quoi ben lui il est tout simplement Nabajot un petit fils d'Ismaël dans la tribu d'Ismaël un petit fils d'Ismaël il va venir dans la région de Petra et là il va travailler sur cette langue le royaume de Petra les nabayotes nabajotes mais oui c'est important et Petra quand vous allez en Jordanie qu'est-ce que vous allez faire vous allez vous promener où à part dans les souks acheter quelques franfreluches que vous pouvez trouver partout allez visiter les musées mais bien sûr c'est ça de la pomme de terre jusqu'où vous m'obligez à venir le chemin que vous me faites parcourir Neuilly Sablon Petra franchement avec une fleur de pomme de terre à la boutonnière c'est pas mal à relancer ça pour ceux qui cherchent des idées pour faire des sous etc mais non on vous demande rien nous on voyait vos dents on sait tout je veux dire on vous demande rien moi je vous donnerai toujours les plus belles idées pour réaliser ce que vous voulez ben non je fais pas je fais pas parce que moi mon but il est juste écrire et transmettre c'est tout donc moi je suis content si vous gagnez des sous bien sûr je suis content bon d'envoyer un don point c'est tout ça suffit ça permet de de sortir des livres pour vos enfants c'est pas pour la pomme de terre est pour tous et surtout pour tous les peuples qui la cultivent c'est une véritable mine d'or ne négligeons pas non plus le nom de son célèbre protecteur parmentier gravons-le dans notre mémoire cet agronome distingué naquit à Montdidier en 1737 et fut privé de bonheur de la tendresse de l'appui de son père la médiocrité de sa fortune le priva de ses études au collège il étudie la pharmacie il vient à Paris où il reste jusqu'à son départ comme pharmacien militaire pour l'armée de Hanovre le célèbre Mayer lui dévoile tous ses mystères de la chimie vous vous souvenez chimie ? alchémia chem cam non pas camé col col le noir transformation du noir on devient l'alchimiste le noir le col et cataracta la paupière qui tombe cataracta ça c'est la chute du Nil le Nil quand il se brise à chaque fois sa paupière tombe cataracte parmentier va mourir à l'âge de 76 ans 76 ans en 1813 entouré de l'estime universelle allez petite robe de chambre pour une pomme de terre joyeux Noël ben oui joyeux Noël bien sûr même joyeux Naël embrasser les enfants pour mes tifta ben bien sûr allez pchit Sous-titrage Société Radio-Canada